bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de la team 2.0 sur krail la dernière fois on avait l'objectif du up niveau 60 pour les dragodins turquoise et pour la suite des projets on l'a fait sans problème au dégiblop voilà c'était très bien on va continuer d'aller au dégiblop et de taper des captures puisque aujourd'hui on va s'occuper des dragodins justement puisque elles sont déjà là en fait elles sont déjà prêtes les dragodins de les voici regardez je peux monter sur tout le monde enfin sur les dragodins de chaque perso il n'y a que le panda qui lui n'aura pas dragodin parce qu'on me l'a dit merci pour les commentaires il ya des commentaires très sympa de soutien que j'adore il ya des commentaires aussi d'aide qui font très plaisir comme le fait que le panda ne peut pas porter quand il est sur dragodin je ne le savais pas sont eux peut-être peut-être parce que j'ai jamais aussi joué panda sur un 29 donc je ne savais pas du tout mais oui du coup j'ai acheté un vilain petit corbag je vais vous montrer un petit peu tout ça on a fait une petite avancée en stream comme je vous l'avais annoncé en fin de vidéo la dernière fois et puis regardez juste on va terminer la boucle comme ça voilà tout le monde est sur sa petite dragodin dragodin qui sont alors il ya juste celle ci parce que j'ai acheté je vais vous montrer un petit peu tout ça j'ai tout le monde qui a la dinde au niveau 1 ou 5 j'ai acheté un gros sur le stream à 300 mille kama unité bon petite réduction par rapport au prix hdv pour le fait qu'elle soit montable en fait sinon le premier prix c'est environ 300000 je crois donc voilà on a acheté toutes ces dragodin et toutes ces dragodin on a pu les acheter grâce aux kamas qu'on a fait sur l'île des wabit puisque on a fait justement ce que je vous l'avais dit façon voilà je vous avais annoncé un petit peu le programme de ce qu'on allait pouvoir faire en stream des choses que je pourrais pas forcément trop utilisé dans les vidéos c'est ce que c'est un petit peu la condition parce que j'ai commencé les streams d'ailleurs merci pour le premier stream tous ceux qui sont passés qui sont restés tout ça ça a été un régal on va continuer justement à streamer avec la team de zéro il y aura d'autres choses sur deux etc vous avez regardé twitch.tv slash elito avec un zéro et underscore la fin d'ailleurs bah merci pour les abos on en a encore du coup voilà ce qu'on a fait là bas c'est du farm pas très intéressant à vous montrer ici donc je vais vous résumer très rapidement ce qu'on a fait on a tenté d'aller faire le dofus kawatt on l'a fait plus ou moins on a fait une première petite partie on a mis beaucoup de temps à aller chercher dans un premier temps les clés ainsi que le premier item on a tapé un seul château pour obtenir voilà déjà le bâton du wabit sur tout le monde voilà ça a pris énormément de temps mais ça a été très cool à faire en live en tout cas et donc bah en fait ce qu'on va faire c'est que on va mettre de côté un petit peu cet objectif du kawatt parce que je me suis rendu compte qu'en fait la salle des huit wabots du côté du terrier wabot enfin du terrier wabot pour obtenir le dofus au final bah ça va être un petit peu chaud donc je me suis dit vas-y on attend un petit peu on laisse de côté on avance et ça en stream ça nous a permis d'obtenir un archi que j'ai revendu 2 millions de kamas c'est l'archi tiwabit kaf1 je crois qu'il est assez rare qui n'était pas disponible en hdv un bro dans le chat a dit qu'il était il y a quelques temps à 2 millions d'hdv donc voilà 2 millions c'est peut-être un petit peu fort mais voilà c'est ça qui est bien c'est qu'avec notre sort de capture maintenant on va pouvoir gratter des kamas avec les archi archi que j'avais déjà pu croiser jusque là que je n'avais pas capturé donc voilà à partir de maintenant chaque archi ça représentera des kamas et quelle somme de kamas franchement c'est très très fort du coup voilà je crois que j'ai tout résumé pour ça on a donc les dragodin sur tout le monde objectif repartir sur du farm on l'a vu la dernière fois donc pareil ça va être assez rapidement condensé et montré en vidéo je verrai ce qu'on fera par la suite peut-être qu'à moins que directement après ce après ce ce update je sais pas trop comment le transfert à prendre mais je pense que ça ira directement sur le drop des gelées en fait littéralement parce que ben une fois qu'on aura la pépée un petit peu plus optimisé avec 80 sur tout le monde sauf le panda qui a 40 avec son petit bien son vilain petit corps bail et ben on aura un peu plus de chances de dropper nos items et il en faudrait il faudra 8 g l'anneau qu'on ira dropper il y aura les deux panneaux gelées qui s'en tirent à dropper donc ça va être j'imagine très sympa et on va aussi en profiter pour gagner pas mal de sous avec les gelées qui qui ont vraiment une certaine certaines valeurs alors j'ajouterai aussi que avec le wawabit on a droppé des parchemins je sais plus sur lesquels c'est je crois qu'on a vu sur le même perso les deux pare-chauds de vita et de sagesse voilà si ici c'est sur le sa et ça aussi ça des kamas donc c'est très très bien regardez des rentrées supplémentaires parce que ben du coup j'ai eu pas mal j'ai encore un million de kamas c'est quand même très correct toujours hop donc ça regardez c'est très cool j'ai pas pu capturer malheureusement le wawabit parce que je n'avais pas la pierre niveau 200 qu'il fallait pour pouvoir capturer le wawabit mais c'est pas grave je les prévoirai pour pour les prochaines évidemment pré ouais prévoirai c'est moche comme mot alors du coup le grand pas le grand pas le grand parchemin de sagesse c'est pas lui c'est ici 369 667 c'est quand même pas mal en termes de kamas très clairement et le vita on m'avait dit dans les 100 mille environ 124 mille voilà c'est très très sympa hop on a passé beaucoup d'euros sur cette île wawabit heureusement qu'il y a eu l'archie là ça fait un petit bonus aussi de 500 mille donc c'est cadeau on le voit ici et donc là ce qu'on va faire c'est que moi de mon côté je vais repartir en stream à ce moment je vous parle pour faire le farm voilà que j'aurais fait tranquillement de mon côté donc comme ça c'est tout bénef on passe un bon petit moment ensemble et puis et puis on se retrouvera nous juste après avec les dindes je sais pas j'espère ça va bien se passer on je vous montre un petit peu et puis voilà quoi ok petit point de forme qu'on a fait en stream du coup avec les 11 captures obtenu dans l'épisode précédent on a également rajouté un donjon supplémentaire pour pâcher un petit peu tout ça et les amis va c'est très long puisque à ce moment là les dragon dinde sont environ tout niveau 30 faut savoir que les dindes prennent de plus en plus xp en fonction du niveau du personnage plus le niveau du personnage est proche du niveau de la dinde plus l'xp sera importante donc là voilà on le voit de toute façon au fur et à mesure que la dinde elle prend de plus en plus xp sur les combats donc c'est très bien ça ça va être de plus en plus rapide même si forcément l'xp requise ouais pour up est de plus en plus importante du coup ben là les gros on est niveau 30 on a un total d'environ 23 pp ce qu'on s'est dit c'est que je vais monter jusqu'à un certain niveau peut-être pas directement le niveau 100 on continuera de le faire ce up au fur et à mesure mais voilà l'idée c'est peut-être de monter je sais pas jusqu'à ce que j'en ai marre franchement je vais continuer à faire mon forme des jplop j'aime beaucoup on l'a fait en stream c'était c'est super bien c'est trop agréable jouer la petite team et tout les éléments enfin c'est trop 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 franchement je kiffe il n'y a pas de souci avec ça donc on va voir jusqu'à où je vais aller en attendant du coup ben j'achète avec vous quelques clés j'en ai là j'ai vidé tout le monde j'en ai 14 je vais en racheter un petit peu je pense que je vais en prendre une dizaine deux dizaines 24 allez on part sur cette base là ouais voilà je vais voir je vais voir je vais voir et une fois qu'on aura les dundes suffisamment haute on pourra se dire go des j pas des j go forme gelée et là ça va être beaucoup trop bien derrière il ya un truc aussi je vais faire directement avec vous il faut que j'achète des pierres petit des petites pierres pour les éventuels archi qu'on pourrait trouver à renouer il y aura aussi des pierres 200 faudrait je prenne pour par exemple les wawabits enfin le wawabit que j'ai pas pu capturer la dernière fois sur le le château qu'on a fait voilà c'est les énormes qui coûte un peu cher on va prendre cinq ans c'est rare alors je mange investi un petit peu et puis les pierres les petites allez hop on y va les go pour les 50 directement parce que ça on sait que ça part vite quand il faudra former les gelées justement on fera beaucoup de capture en retrapera en retrapera tout ça en arène évidemment voilà bah du coup les bras je vous laisse je repars tranquille de mon côté avec la team au déj et puis puis bon format moi littéralement voilà Les amis le farm des J-Bluff arrive bientôt à son terme Les dragodind ont bien d'XP comme prévu Elles prenaient de plus en plus d'XP au fur et à mesure J'ai notamment tapé du 40 000 XP sur un blob royal J'ai fait jusqu'à 4 donjons Donc de quoi récolter un certain nombre d'ailleurs de captures Les dragodind sont actuellement au niveau 60 Donc là mon objectif c'est de taper justement les captures On en a une petite dizaine pour voir jusqu'à où on va monter Comme je vous avais dit voilà ça sera pas forcément le niveau 100 tout de suite C'est déjà assez haut là qu'on va retrouver nos dragodind Donc ça c'est cool de quoi obtenir pas mal de PP supplémentaires Pour enfin se lancer dans de la nouveauté entre guillemets Du moins la nouveauté dans la série On l'a pas encore fait c'est le drop Déjolé ça va être beaucoup trop bien Du coup voilà je pense qu'il y a rien à dire de plus C'était cool j'ai beaucoup beaucoup tapé de DJ Blop Et j'en ai déjà enfin je vous ai dit à montrer un petit peu Donc je vais pas forcément insister de plus Bon j'arrive à la toute dernière capture Contre le Blop Gate Royale On a un super double tiel en plus Et vous allez voir que l'XP franchement Elle est trop belle J'ai fait un record à 50 000 sur un tiel économe D'ailleurs c'était pas sur un glouto Enfin sur un glouto C'était pas sur un Blop Gate Royale Justement c'était sur une salle glouto Donc c'était très très cool Est-ce que je vais pouvoir tuer ? On a Collant Elite Je fais gaffe à pas faire de conneries Mais ça va aller normalement Hop toi bah t'es full GG Toi tu as passé Et toi allez hop Un petit coup pour tout le monde C'est ma carrière Bah non pas parce qu'il y a la priorité Attention 40 000 voilà 35-40 000 XP On va voir niveau combien les dragodins sont montés C'était à peu près ça sur tous les combats Vous voyez des combats à 30-40 Jusqu'à 50 000 XP du coup On a peut-être des petites clés Toujours non ici non J'ai eu quelques fleurs Blop Gate Royale Même si on avait vu en HDV Que c'était malheureusement 40 000 KM Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ouf A l'image un peu du reste des prix des ressources Mais non Du coup du coup Il va falloir que je vide un petit peu tous ces pods Des ressources ça fait pas de mal Les pollens malheureusement du coup On n'en droppe pas sur les salles glouto Et Blop Gate Royale Quelques-uns quand même Je verrai Je pense que je dois en avoir quand même un petit paquet en HDV Enfin en banque avec tout ce que j'ai farmé Du coup du coup Je vais vous montrer un petit peu les dragodins Attention suspense niveau combien On avait dit pas objectif niveau 100 Mais le plus haut possible Et on est niveau 85 C'est vraiment pas mal Regardez 68 de prospection On continuera sans souci Allez hop ces petits dragodins Au fur et à mesure Là les 15 derniers niveaux seront pris sans problème C'est à peu près ça Voilà sur tout le monde 85, 85, 86 Voilà ça nous fait une pépée assez sympa maintenant Puisqu'on est à 1400 Je sais pas si c'est update Je pense que oui Ouais ouais je pense que c'est update Du coup bah ça va c'est pas mal 1400 Ça devrait nous permettre de drop pas trop mal au gelé Et justement allons-y au gelé C'est parti Les amis nous sommes arrivés donc au gelé J'ai un premier combat ici Y'a qu'une seule gelée fraise Alors faut savoir que c'est la guerre Je vais vous montrer juste après là derrière Mais y'a full team en fait de sadi Qui farm à différentes maps et tout Donc y'a littéralement pas beaucoup de maps disponibles Bon ça c'est un combat nul sans surprise On n'a rien Donc voilà je vais me camper ici là sur cette map Qui est pas très éloignée Donc c'est pas trop mal pour moi Puis je vais essayer Voilà ça va être long du coup Parce que bah Y'a de la grosse concul Mais bon c'est pas très grave On va rester là on va être patient Et on va espérer avoir de la chance Surtout avec nos 1300 pp Voilà sur les 820 de base qu'on a C'est cool ça fait un bon bénef Les petites dindes de turquoise Voilà voilà Donc bah bonne chance C'est parti Session best of Résumé tout ça tout ça Oh les amis Le deuxième combat J'ai eu 5 gelées fraises Bon vous pouvez pas le voir Mais je vous le dis Y'a 5 gelées fraises On a un petit ciel focus en plus A 95% On a la capture qui est lancée Evidemment je vous ai Oui je vous l'ai dit De toute façon qu'on a les capturées Je vais me donner un objectif Je sais pas de combien En tout cas pour les captures Attention Bon la capture est pas Oh non Oh non 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 Pas d'item malheureusement pour moi Mais ouais regardez C'était bien 5 Ouais c'est ça 5 gelées fraises Et c'est le percou qui droppe le gène Il nous faut les amis J'en ai pas encore parlé Evidemment Petit débrief de ce qu'il nous faut ici Deux panneaux entiers Pour les persos feu Le panda et l'ossa Ça va débloquer d'ailleurs Pas mal de portées Pour le panda Ça va être beaucoup trop bien J'ai hâte Parce que pour l'instant Il est assez bloqué Et puis on aura ensuite Pour tous les autres personnages Un gelano Donc un total de 8 gelanos Et 2 panneaux Donc ouais 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 Il va y avoir du taf Et je pense d'ailleurs Rester jusqu'à la fin Je vous en reparle Mais il y aura du stream Avec le drop Juste Dommage Ce groupe était mieux Je vais faire l'autre Super grave Je capture vraiment A partir de 2 fraises Je pense que si j'ai l'occasion D'avoir des bons groupes De gelés menthe aussi Je le capturerai Parce que les gelés menthe Coupent super cher On avait vu 4000 kamal Je ne sais pas si ça sera Toujours ce prix là Mais en tous les cas C'est un truc de fou C'est trop bien pour faire des sous Donc évidemment On n'hésitera pas Puis voilà quoi Puis même sur une gelée Les gars on peut très largement drop Donc voilà Je vous montrerai tout ça On va suivant Nous avons 3 gelés fraises Donc de quoi y croire On a lancé la capture évidemment Allez un premier item Peut-être assez vite La capture qui passait super Et pas D'item les kamakash Le petit régal des gelés Ça va faire du bien 2 gelés fraises 2 gelés menthe Un challenge contamination A 125% Pourquoi pas les bros Allez Est-ce qu'on tue ? Non tue pas malheureusement On va tue avec l'enni peut-être Non plus Si on ne faut pas faire le comptage Je me suis fait toucher un moment Ça devrait aller Et c'est parti Avec les gars Le pilou face Allez allez Le premier item Le premier item Dégelé Et pas d'item Oh les bros Le petit économe 290% On a 2 gelés fraises Là dessus je crois On finit De l'épée du jument La capture est lancée Let's go Let's go Let's go 4 plus J'ai l'anneau Directement Let's go Let's go Let's go Est-ce qu'on a un item en plus ? Quand même pas Faut pas déconner Super Super premier combat Vous voyez Juste Attends Il y en avait Ah non Il y en avait qu'une Il y en avait qu'une de fraises En fait Une seule fraise C'est surtout pour les 3 menthes Que j'ai capturé Et je low cap Je l'anneau C'est bon ? Est-ce que c'est bon Avec la pierre d'âme ? J'ai bien fait de prendre le temps De faire ce petit chill Et quand même vous voyez 3 minutes 54 Ça reste assez long Mais tranquille On est bien On est chill Et super 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 Le premier gel anneau Qui tombe Là je low cap On va regarder si on a un bon jet Parce que les 2 PO par exemple Ok un seul PO C'est pas grave On la mettra De toute façon maintenant On a le droit à la FM Parce que sinon c'est compliqué Même si de toute façon Le temps que j'ai les 8 gel anneaux Je pense que je dropperai D'autres caps Et peut-être dans le tas Du coup Une petite 2 PO Peut-être un 2 PO Plus 20 PP Le Gperf éventuellement Et là regardez directement On va enchaîner Et J'étais pas sur Lenny Quel dommage Bon bah tant pis Ok les bros On est parti pour un triple frais Cette fois-ci Lenny qui gère toujours Les dégâts de Lenny Faut vraiment plaisir à distance Tout ça tout ça Pas d'item sur le début La capture qui est passée Ça ça fait plaisir Et rien de plus C'est reparti pour 3 frais Sans tchal Sans tchal Sans tchal Oh le perco Le perco au niveau de 100 Il a tellement de PP Ok Bon Et bah le perco Il adore pas autant que moi Une cape et un gel anneau A ce moment Ça fait plaisir Ok les gars On a encore une triple frais Franchement j'ai des bons groupes Ça ça fait super plaisir Est-ce qu'on va avoir un petit item Allez 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 On a eu un seul combat Qui nous a donné des items Pour l'instant J'ai pas eu la capture Qui est passée malheureusement Le niveau 100 Nous permettra d'avoir ça Le 100% Avec la capture d'âme Niveau 6 Ça sera cool Nouveau triple fraise Les bros Allez Tchal incurable Bon pas beaucoup de% de tchal La capture passe Et pas d'item Aïe 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 Quelle galère Je pense que je vais faire une petite pause là Je reprends le farm Après une petite pause du coup Je vous fais un petit débrief Je vous ai pas montré tous les combats Mais j'ai passé environ une heure Pour bah pas beaucoup d'items On a pas eu trop de chance Donc j'espère que ça va un peu s'accélérer ici Et on va tuer du coup avec Le petit cra Y'a pas de tchal J'ai fail J'ai oublié de relancer la roulette C'est pas très important de toute façon On a la capture qui passe Ça c'est déjà cool Et pas d'items encore une fois Du coup voilà Je vais surtout vous montrer les combats Où il se passe des trucs maintenant Ou alors quand y'a des gros tchal Parce que j'en ai enchaîné pas mal Des combats sans malheureusement Sans tchal de ouf ou quoi Et où y'a forcément rien eu derrière Du coup voilà C'est parti Bonne chance à nous Bon les amis Je vous informe qu'on a enfin un drop Double Je dis ça mais Je sais pas Économe Double Je les fraises S'il vous plaît Dofus Ah oui je vais pas tuer Super On va tuer avec le panda du coup Nickel on fail pas le tchal Oh non y'a rien Les gars y'a rien Y'a forcément un truc en dessous J'imagine Ah quand même Là j'ai l'outure Super Bon c'est déjà ça C'est une des deux j'outure qu'il fallait Du coup du coup Monsieur le cras Est-ce qu'on a ça On a un 24 Bon de toute façon De toute façon on passe à la FM On a encore deux fraises C'est parti On enchaîne Oh les amis La mulette La mulette qui tombe On a une seule Je les fraises Donc bah ok Je suis en train de marquer Je crois que les kamas là Ne suivent plus Et que ça y est Je me spray le nerf sur la map Parce que j'ai trop farmé Donc écoutez On va regarder le jeu J'espère qu'il y a les deux PO directement Ça m'arrangerait Plutôt pas mal Yes Y'a les deux PO Y'a qu'une invo On s'en fout totalement On a pas besoin d'invoquer Donc écoutez Bah top On a un autre Bon groupe avec 4 gelés On va les faire quand même Et on va bouger de map Même si celle-ci était assez cool Pour justement la distance Tout ça Tout ça La courte distance Bon Les bro 3 gelés fraises Un tchal versatil A 80 85 Ah quand même Sur les nues Avec la capture qui passe Du coup Ouais c'était 85 Est-ce qu'on a notre item Non Mais une amue C'est déjà bien Est-ce qu'on aura les deux PO dessus là Bah écoutez c'est là Attention Et non Cette fois-ci c'est un seul PO Malheureusement Mais je pense que D'ici les 8 gelés Franchement on va en redroper Un petit paquet des amis Je le sens bien comme ça Les gars Les gars Les gars Juste après le économe On a Blitz Avec je crois qu'il n'y avait que des fraises Mais bon c'est déjà pas mal Lossa 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 Est-ce qu'il y a un petit soin à mettre Tiens sur toi Le bro Et on va finir avec Allez le panda Allez le petit panda J'ai capturé Ouais 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 Ah pas d'item Attention Peut-être en dessous Non Malheureusement Nouveau groupe avec un tiel Zombie 2 ou 3 Je sais jamais Combien il y avait de gelés Là il y en avait 3 C'était un bon groupe Franchement j'enchaîne les bons groupes Malheureusement la capture ne passe pas Et on a rien Mais là j'ai la map Je suis tout seul Donc ça fait bien plaisir Je peux enchaîner comme il faut Les amis Triple gelés fraises Un petit challenge Désigné volontaire On a la capture Et on a pas d'item Ça ne veut vraiment pas Heureusement que je suis en train De stack les captures Parce que je me dis Que ça va me permettre Peut-être de Dropper quelques items En arène Comme ça Ouais il y en a quand même Un bon petit paquet d'ailleurs Dans le tas il y a quelques captures Avec surtout des gelés mentes Qui sont là du coup Pour les camas Qui ne pourront pas permettre de drop Mais il y a quand même pas mal De combats avec des fraises Et tout Donc ça pourrait être assez cool Et en fait je suis en train de me dire Qu'on va sûrement Bah s'arrêter là J'ai dit à fait Genre bientôt 3 heures de gelée Et en fait Je suis pas mal Pas mal unlucky malheureusement Donc pas grand chose A vous présenter Je suis un peu déçu Mais comme je vous ai dit On va très sûrement Partir en stream Dès aujourd'hui En fait Dès ce vendredi Donc n'hésitez pas Vous avez encore le lien Qui s'affiche Twitch.tv Slash Elito Avec un zéro à la fin Et un petit underscore Du coup Bah n'hésitez pas à venir On va quand même pas S'arrêter là dessus Mais juste voilà Comme ça c'est glissé Aujourd'hui Bah on ne sera pas allé Jusqu'à là où je pensais En termes d'objectifs D'item Mais Voilà J'aurais J'y aurais passé le temps Et surtout Bah ce n'est que partie remise Puisqu'on le fait en stream C'est quelque chose De toute façon en rétro C'est beaucoup de farm De la même chose Et en vidéo Bah au bout d'un moment C'est vite redondant Donc c'est cool d'avoir le stream Pour pouvoir vous faire Le petit support comme ça Enfin voir ça ensemble Et puis sur les vidéos Voilà on fait des petites séances Je vous fais les débriefs Tout ça tout ça Allez les amis Notre combat du drop please Deux gelées fraises Oui 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 Enfin Enfin les gars Deux items en plus Pour fêter ça Les bots Qui manquaient Alors du coup Il manque que la coiffe Qu'on n'a pas eu Donc on a presque eu Une panoplie C'est dommage Je répète l'objectif Compléter une panoplie Mais je vous jure J'ai fait beaucoup trop De temps de farm Pour rien Enfin pas pour rien Mais pour très peu en fait Genre j'ai beaucoup Beaucoup pas eu de chance Oh 3 frais Je vais être obligé De le faire ce combat Bah attendez je le fais Et après vas-y j'arrête Allez du coup Le tout dernier combat Cette fois c'est sûr On y va avec les cas Oh non Là il y avait la roulette Oh oui 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 les gars Bon ça va D'un coup on commence A dropper C'est juste quand je décide De mater Bizarre Bon écoutez c'est cool Une geloture Du coup ça fait Deux gelotures Les amus C'est bon On en a eu suffisamment Il y a les cap On a eu en un seul exemplaire Il manquera une coiffe Il manquera Bah les 7 gilano Ça va faire très mal J'ai dit 2 coiffe 2 coiffe Une cape Du coup Une botte Et voilà c'est tout Et les 7 anneaux Voilà Les 7 anneaux Ok ok On va voir le jet De la petite ceinture peut-être Est-ce qu'on a eu un meilleur jet que l'autre Juste pour vous montrer Regardez toutes les captures que j'ai Bah si on regarde J'ai littéralement fait 36 captures Donc de quoi bien s'amuser Et ça comme je vous l'ai dit Ça sera dès aujourd'hui En stream Pour ceux qui peuvent pas avoir le stream Le jour même C'est pas grave Les redifs sont disponibles sur Twitch Puis il y aura d'autres lives sur Twitch Etc Donc n'hésitez pas Et puis surtout Tout sera aussi en vidéo Y'a pas de soucis De l'inédit Des petits retours Sur ce qu'on a fait en stream Tout ça tout ça Ouais du coup Le Juste je vais remettre une cape Pour les prochaines fois je pense Voilà comme ça c'est fait Le panda Le panda Allez la ceinture Est-ce qu'on a un bon jet Même si on passera par la femme Y'a pas de problème 36 Ok Ça va Ça va ça va Bon 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 Et bien écoutez J'espère que cet épisode vous a plu On aura quand même eu Notre gelano Ça fait quand même plaisir C'est beau C'est beau Comme je vous ai dit Voilà Cette gelano Ça va être bien marrant à dropper Mais franchement J'ai beaucoup de captures Avec de jolis Nombre de gelées fraises Donc y'a de quoi espérer On verra tout ça Encore une fois Merci beaucoup pour les soutiens C'est grâce à vos likes Vos commentaires et tout Que la motivation est D'autant plus importante Vous multipliez la hype De mon côté Je sais que Enfin vous me dites vous aussi Que je vous motive Donc voilà c'est nickel N'hésitez pas à continuer A liker et à commenter Merci beaucoup pour ça Et on se retrouve très vite Peut-être dès ce soir Sur Twitch Et très vite aussi Pour la suite de l'aventure Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz